Salut tout le monde c'est Julien, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2020 concernant les pronostics Ligue 1. On a une dernière journée en semaine, mercredi soir à Multiplex, 19h et 21h l'horaire pour ces 10 matchs, ces 10 rencontres. C'est donc la dernière fois de cette année qu'on aura l'occasion d'analyser les matchs et de les pronostiquer ensemble. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à donner vos pronos dans les commentaires et on va clôturer une année 2020 qui en termes de pronos purement Ligue 1 aura quand même été compliquée surtout ces derniers mois depuis la reprise de la nouvelle saison. J'ai toujours des résultats plus que moyens sur les 10 pronos, alors j'ai essayé de faire plus de paris sportifs lors de la dernière vidéo, c'était pas mal, 4 sur 6 on va y revenir juste après. D'ailleurs il faut bien dissocier ça, les pronostics que je fais sur la Ligue 1, les scores exacts, les résultats etc. et la partie paris sportifs qui est beaucoup plus intéressante et entre guillemets modulable par rapport à des résultats Ligue 1 qui ne sont pas toujours faciles à analyser et à prévoir, c'est normal. On va dire que c'est le football mais disons que j'ai connu des périodes où j'étais plus en réussite. Pour tous ceux qui veulent plus s'intéresser aux paris sportifs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram 100% gratuit. Vous serez tenu au courant de l'actualité du VIP, des pronostics publics, de mes réseaux sociaux également, donc n'hésitez pas à venir faire un. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, appuyez sur rejoindre et je donne aussi pas mal de pronostics buteurs gratuitement. Et franchement ça régale, les pronostics buteurs je les donne 1h avant les matchs et ça passe très 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 souvent, vous allez pouvoir le constater par vous-même. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé le week-end dernier, c'était encore compliqué, vous allez voir en termes de prono Metz-Lens. J'étais parti sur un pari sportif, le plus d'un 5 but qui me paraissait assez safe, 1h30, c'est passé au final victoire, 2 buts à 0. Du FC Metz face à Lens, j'avais dit 1 partout, Marseille-Reims j'avais dit victoire de l'OM, 2 buts à 1, au final on a eu 1 partout au score final. Et j'avais bon, sur le pari sportif, j'avais pris le but pour les deux équipes qui étaient cotés quand même à 1,90, c'était intéressant. Et effectivement c'est passé, j'avais misé sur la victoire de Lyon à 1,55 qui me semblait cadeau. J'avais dit 2-0 au final, ça a été plus large encore, victoire 4 buts à 1 des Lyonnais qui sont définitivement très très intéressants dans une belle période. Brest-Montpellier, j'avais dit match nul, c'est effectivement ce qui s'est produit, j'avais dit 1 partout, il y a eu 2 partout. Nantes-Angers, j'avais dit 1-0 pour Nantes, il y a eu 1 partout au score final. Dijon-Monaco, j'avais dit 2-2, il y a eu seulement 1-0 pour Monaco. ICSE-Nîmes, j'avais pas mal de regrets puisque j'avais pronostiqué la victoire de Sainte à 1,55. Au final ils ont fait 2 buts partout contre des Nîmois qui offraient généralement 3 points ces dernières semaines. Donc là déçu sur ce match-là, déçu de Saint-Etienne qui aurait je pense pu faire beaucoup mieux. Strasbourg-Bordeaux, j'avais dit 3-2 pour Strasbourg, je me suis bien planté. Il y a eu 2-0 pour Bordeaux, les Strasbourgeois qui sont repartis dans leur travers. Donc à voir, ils ont joué le PSG ce mercredi, ça va être une toute autre paire de manches. Lorient-Rennes, j'avais dit 1-0, victoire au final net et sans bavure du stade Rennais qui confirme sa remontée et sa belle forme avec une victoire 3-0. Et Lorient à Contrario qui est toujours autant en difficulté. Lille-Paris, moi je voyais bien une victoire des Lillois à domicile. Au final on a eu un match nul qui était plutôt à l'avantage des Parisiens mais sur un score assez triste de 0 à 0. J'avais quand même pris Lille ou Nul à l'an 77 pronostic qui est passé et qui fait plaisir. Ce qui nous fait donc un 4 sur 6 en termes de paris sportifs. J'ai 4 paris sportifs dans cette vidéo aujourd'hui à vous donner donc restez bien jusqu'à la fin. On démarre nous avec Bordeaux-Reims donc mercredi à 19h. Ce n'est pas un match qui a été très facile à pronostiquer. Reims confirme un état de forme en amélioration. Donc ça c'est intéressant face à Bordeaux qui sort d'une victoire donc 2-0 à Strasbourg. Mais qui est un petit peu en dents de scie. C'est une équipe difficile à pronostiquer. C'est deux équipes plus globalement qui sont difficiles à pronostiquer. Donc je vais prendre le match nul, un but partout pour ce match-là. Et il y aura un pari sportif à tenter. Lens-Brest, là je vais dire une victoire des Lançois à domicile. De 1. Lens c'est vraiment un match sur deux. Si on regarde c'est victoire-défaite, victoire-défaite, victoire-défaite. Ils ont perdu sur la pelouse des Messins 2 buts à 0 le week-end dernier. Je les vois se rattraper à domicile face à Brest. Qui enchaîne les gros matchs, les performances aussi. Ils ont fait deux buts partout contre Montpellier. Deux buts partout contre l'Olympique Lyonnais. Des matchs difficiles où ils ont joué, ils ont proposé du jeu. Mais où ils encaissent des buts toujours. Et je pense que Lens c'est une équipe qui est pragmatique. Qui n'a pas certes la renommée d'un Olympique Lyonnais ou d'un Montpellier. Des gros matchs qui ont pris forcément de l'énergie et de l'influx nerveux au Brestois. Mais Lens est une équipe redoutable, impitoyable. Et je les vois faire la différence à domicile et s'imposer. Nîmes-Dijon. Alors là on est sur deux équipes qui offrent pas mal de points. C'est l'un des temps. Même si Dijon est invaincu à l'extérieur depuis quelques matchs. C'est plutôt intéressant ce qu'ils ont fait. Alors ils ont perdu contre Monaco, ils ont perdu contre Lille. Mais là ils jouent Nîmes. Un adversaire beaucoup plus à leur portée. Et personnellement je ne les vois pas perdre. Donc je vais partir sur une victoire des Dijonais à l'extérieur. Sur le score de 1 but à 0. Nice-Lorient. Alors a priori c'est compliqué à pronostiquer. Entre des Niçois qui sont vraiment très très décevants. On espérait mieux. Alors il y a eu un changement d'entraîneur. Ça n'a pas donné d'effet psychologique visible. En tout cas pas plus que ça. Lorient par contre il n'y a là aucun effet. Et ça c'est durable depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois. C'est très compliqué. Donc je pense qu'entre deux équipes en difficulté. La plus en difficulté ça reste Lorient. Donc je donnerai une victoire à domicile pour les Aiglons. Les Niçois sur le score de 2 buts à 1. Rennes-Messe. Là je vais partir sur un match nul spectaculaire 2-2. Metz équipe que je sous-estime aussi très régulièrement. C'est vrai. Mais voilà qui surprend semaine après semaine. Il y a eu pas mal de blessés. Il y a eu des départs aussi. Dont Diallo à Strasbourg. Que je répète depuis longtemps. Donc un secteur offensif qu'on aurait pu penser assez faible. En tout cas pas assez fourni pour pouvoir performer sur la durée en Ligue 1. Et pourtant, et pourtant, Metz est quand même très très intéressant. Et attention, puisque certes Rennes revient bien en forme. Mais c'est Metz. Il ne faut absolument pas les sous-estimer. Metz c'est une équipe qui ne ferme pas le jeu. C'est une équipe qui va de l'avant. Domicile, extérieur, ça ne change rien. Moi je pense qu'ils iront poser des problèmes à des Rennais. Dont j'avais dit le week-end dernier que leur mot n'était pas totalement soigné. Je le pense encore malgré la victoire 3-0 contre Lorient. Donc un petit match nul pour terminer l'année. Entre ces deux formations qui sont plutôt intéressantes. Paris-Saint-Germain-Strasbourg. Alors là c'est particulièrement difficile. C'est dur à pronostiquer. Puisqu'on a très peu d'informations sur l'équipe parisienne qui sera alignée face à Strasbourg. Kimpembe sera a priori blessé. Mbappé sera toujours à certains. Neymar, pareil. Donc difficile de savoir ce que va nous proposer le Paris-Saint-Germain sur la pelouse. Malgré ça, à domicile et face à Strasbourg. Normalement ça doit faire 3 points. Notamment lorsqu'on a vu quand même avec une équipe diminuée face à Lille. Qui est peut-être l'une des meilleures équipes du championnat. Une prestation quand même plutôt intéressante dans le contenu, dans la solidité. Je pense que contre Strasbourg, Paris reviendra avec les 3 points. Mais peut-être avec certaines difficultés. Strasbourg, on sait que c'est une équipe qui leur a déjà posé des problèmes par le passé. Et qui est capable de sublimer contre les grosses équipes. Je dirais 2 buts pour le Paris-Saint-Germain. Monaco-Saint-Etienne. Je vais partir sur un match nul. Je dirais 1 but partout. Match très très compliqué à pronostiquer. Monaco, c'est capable de tout. C'est capable de gagner un match a priori difficile. De perdre un autre a priori facile. C'est l'AS Monaco cette saison. C'est très compliqué. L'ASSE est sur une petite série d'invincibilité qui est intéressante. Et je les vois faire perdurer ça jusqu'à l'année 2021. Donc un partout score final. Lyon-Nantes. Là je vais partir sur une victoire logique des Lyonnais à domicile. 3 buts et 1 face à des Nantais. Qui sont dans le dur. Qui ont arraché le point du match nul contre Angers à la 93ème. C'était important. Certes ça va peut-être leur faire du bien mentalement. Mais Lyon est sur une trop belle dynamique je pense pour s'arrêter comme ça. Et je pense qu'ils ont vraiment envie d'aller chercher le titre de champion d'automne. Puisqu'il manque encore des matchs. Et on ne peut pas en être sûr. En tout cas terminer l'année 2020 en tête du championnat. C'est une possibilité. Puisque plus tard Montpellier affrontera le LOSC. Match vraiment compliqué pour l'île. On en parlera juste avant. On a Angers-Marseille. Là je vais dire une victoire. Des Marseillais qui vont je pense retrouver le goût de la victoire. Pour terminer 2020. Eux qui le méritent je pense. En Ligue 1 ils ont toujours été solides. Toujours été costauds face à une équipe angevine. Qui a été décevant je trouve en première partie de saison. Qui a montré les choses plus intéressantes récemment. Mais qui semble retomber dans ses travers. Donc je pense que l'OM ira s'imposer à l'extérieur. Et pour finir donc le choc entre le LOSC et le Montpellier héros. Donc ça se passera à Montpellier. On va dire un match nul sur ce match là. Mais vraiment compliqué à pronostiquer. Là aussi je pense que Montpellier est une formation qui est capable d'embêter les plus grosses équipes. Les plus grosses écuries. Malgré tout l'île reste très très costaud. Et je pense qu'une neutralisation 1 point. Arrangerait entre guillemets tout le monde. L'île à mon sens sera un petit peu court physiquement. Sur ce match pour aller chercher. Et vraiment titiller le Montpellier héros à domicile. Donc un nul. C'est un résultat logique. Mais en tout cas je n'imagine pas Montpellier perdre ce match là. Voilà mes pronoms. On va terminer avec les bons coups paris sportifs à tenter au nombre de 4. Ils sont un petit peu risqués. Je ne vous le cache pas. Notamment les deux premiers. Je trouve que voilà. Nulou Reims à 1.59. Ça me semblait un petit peu value. Parce que Bordeaux ne montre pas assez de certitude. Pour penser qu'ils vont battre à coup sur cette équipe de Reims. 1.59. Ça se tente. Nulou Dijon 1.42. Celui-là je l'aime plutôt bien. Je pense que Nîmes est trop en difficulté encore pour viser une victoire. Pour viser 3 points. Je les vois encore s'incliner. Nice à 1.83. Pour moi c'est quand même assez net qu'il y ait un avantage par rapport à un très faible Lorient. Et le but pour les deux équipes entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg coté à 1.68. Voilà mes derniers pronostics de l'année. On espère que ça se terminera plutôt positivement. Et surtout on va pouvoir reprendre une nouvelle année 2021. En essayant de faire du mieux possible. Ce sera une année très très chargée. Avec donc plein de championnats avec l'Euro 2021. On espère qu'on va pouvoir retrouver l'entièreté des compétitions sportives. Et notamment du football pour pouvoir faire un max de pronos. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et le contenu. Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu. C'est très important pour moi. Et moi je vous dis à bientôt. Passez de bonnes fêtes. Ciao ciao.